J'ai une adversaire, j'en ai pas 40, j'en ai qu'une, c'est Mme Aubry. Après j'ai des concurrents, avec ces concurrents, et il y a un certain nombre de convergences de programmes possibles. Salut à tous, aujourd'hui on est à Lille pour rencontrer Marc-Philippe Dobresse. Il est sénateur du Nord et candidat Les Républicains à la mairie d'Lille pour les élections de 2020. Bonjour Marc-Philippe Dobresse. Bonjour, bienvenue. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où est-ce qu'on est ici ? Écoutez, on est dans des endroits emblématiques de Lille, c'est la Place de la République. De l'autre côté vous avez le général Féderbe. Quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles à Féderbe, j'ai monté derrière la statue. À 300 mètres d'ici, vous avez la maternité de la Sainte Famille, enfin anciennement la maternité où je suis né. Et à 250 mètres de l'autre côté, vous avez l'endroit où j'habitais quand j'étais petit. Et mon papa qui était commissaire travaillait à la préfecture de Lille. Est-ce qu'on peut visiter ? On peut visiter. Alors ici on est dans votre QG, c'est ça ? Si on est dans le QG, c'est un local assez grand par rapport à nos concurrents, parce que j'ai l'habitude de faire des campagnes électorales et que c'est important d'avoir une grande salle de réunion. Et c'est important d'avoir des tas de petits bureaux où on peut faire travailler les équipes de jeunes, les équipes qui travaillent sur le programme, les équipes qui sont sur plutôt tout ce qui est la logistique. Et donc on a un local qui est assez basse pour permettre de faire tout ça. Vous êtes nombreux à travailler ici ? On est avec beaucoup de bénévoles en fait, qui se relaient si vous voulez. Donc au final c'est une équipe d'une dizaine de personnes, de bénévoles qui sont là, pas tout le temps mais une bonne partie de la semaine. Et puis vous avez les colistiers qui représentent une soixantaine de personnes. D'accord. Et vous êtes là souvent vous ? Moi je suis là quasiment tous les jours, oui. Sauf quand je suis à Paris pour faire mon travail de sénateur, oui. Alors Max-Philippe Dobrèche, j'aimerais revenir un petit peu sur votre carrière politique. Parce que vous avez commencé en tant que maire de l'Anversave. Non, j'ai commencé bien avant ça. Ah, ça a commencé quand alors ? J'ai commencé tout jeune. J'étais en 1974, donc il y a assez longtemps. J'étais président régional des jeunes Giscardiens. C'est moi qui ai monté les comités étudiants de soutien à Giscard. Et je suis rentré en politique de manière active en 1977, où j'étais candidat à Lille, comme Benjamin de la liste lilloise, conduite par un ministre de l'époque qui s'appelait Norbert Ségard. Après, à l'époque, quand on était battu, on a été battu de peu, on a fait quand même 47%. On n'avait pas de conseillers municipaux. Donc je me retrouve dans une période où je fais ma carrière professionnelle. Et où le suppléant du ministre dont je ne vais pas parler, Norbert Ségard, Georges Delfos, qui était député et qui était aussi maire de l'Anversave, me demande de venir en 1983 à l'Anversave, où je suis donc élu jeune adjoint maire. Et en 1988, malheureusement, il décède. Et je suis élu assez jeune, maire de l'Anversave. Et après, vous êtes réélu plusieurs fois. Oui, j'ai même été réélu six fois, oui. C'est ça, vous avez été maire finalement pendant presque 30 ans. J'ai été maire pendant presque 30 ans, à l'exception de deux années où j'étais au gouvernement et où je ne pouvais pas être en même temps maire et ministre. Et pourquoi vous vous êtes engagé en politique finalement aussi jeune ? Parce que j'avais envie de faire quelque chose de ma vie, parce que j'avais des valeurs assez fortes liées à l'Europe, à la décentralisation. Et je dirais un certain modèle social que j'ai toujours, qui n'ont pas changé. Et que je pensais qu'on pouvait faire bouger les choses. Et comme j'ai eu l'opportunité d'être élu très jeune maire d'une ville importante, l'Anversave, c'est presque 30 000 habitants, j'ai poursuivi dans cette voie et j'ai été député maire effectivement très longtemps. Et c'était une très bonne chose que les maires puissent être députés ou que les députés puissent être en même temps maires, parce qu'au moins ils avaient les pieds sur le terrain et ils savaient de quoi ils parlaient à l'Assemblée nationale, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Après avoir été maire député, vous êtes devenu secrétaire d'État, puis ministre. Ça s'est passé comment, beaucoup, cet enchaînement-là ? Bon, assez naturellement, parce que j'étais... Je connaissais très bien Jacques Chirac. J'étais préparé pour assumer les responsabilités du logement, puisque j'avais été nommé président d'un comité qui regroupe toutes les grandes forces, les associations de locataires, de propriétaires, les syndicats qui s'occupent de la politique du logement. Donc pendant un an et demi, j'ai été préparé. Et Jean-Pierre Raffarin, qui est un vieil ami à moi, puisque nous étions tous les deux aux jeunes Giscardiens, m'avait dit qu'il me ferait rentrer le moment venu au gouvernement. Et donc je suis rentré comme secrétaire d'État au logement auprès de quelqu'un que je connaissais très bien et qui est un ami intime, Jean-Louis Borloo. Et donc j'ai été ministre du logement et de la ville. Ensuite, M. de Villepin est devenu Premier ministre. M. de Villepin et M. Borloo, ce n'étaient pas tout à fait la grande camaraderie. Donc moi, j'ai quitté le gouvernement à ce moment-là. Je suis redevenu vice-président de l'Assemblée nationale. Et après, je suis rentré à nouveau au gouvernement, sous Nicolas Sarkozy cette fois-ci, mais comme ministre des Solidarités, ce qui était bien dans mes thèmes, les solidarités actives, le RSA par exemple. Et de la jeunesse aussi. Et de la jeunesse, oui. Donc en 2017, vous n'êtes plus maire après de l'Aversa. Non. Vous devenez sénateur du Nord. Oui. En 2017, je décide d'arrêter, après avoir fait quand même 25 ans de député du Vieux-Lille, je décide d'arrêter d'être député. Puis je ne sentais pas très bien la situation politique avec l'élection qui se profilait d'Emmanuel Macron. Et je décide d'aller plutôt sur un mandat de sénateur, donc de représenter les élus locaux, ce qui était aussi dans mes cordes, parce que j'avais été pendant quasiment 20 ans premier vice-président des maires du Nord. D'accord. Et donc aujourd'hui, candidature à la mairie d'Île pour 2020. Oui. Retour aux sources. C'est ça. En fait, on peut se demander, finalement, vous avez été à l'Aversa pendant très longtemps. Pourquoi revenir à l'Île ? J'avais annoncé à l'Aversa en 2014 que ce serait mon dernier mandat. Moi, je ne fais pas comme Mme Aubry qui dit « c'est mon dernier mandat » et puis qui fait le contraire après. J'ai dit que c'était mon dernier mandat. C'est mon dernier mandat. J'estimais qu'après avoir fait six mandats de maire, ça allait. Et donc, plusieurs personnes m'ont demandé, ce n'est pas la première fois qu'ils le font, mais de venir à l'Île. Parce qu'effectivement, à l'Île, il n'y avait plus beaucoup de ressources en termes de personnes pour s'opposer à une candidate de stature. Parce que Martine Aubry, c'est une candidate de stature. Et donc, voilà, comme je suis ancien maire, ancien ministre, ancien député, comme vous l'avez dit, c'était pas forcément... C'est un challenge, je le sais, très difficile, mais ça me plaît bien. Et donc après, là, ça va se passer comment sur les deux, trois prochains mois ? Écoutez, on va espérer que Mme Aubry daigne faire un débat avec nous et débattre de ce qu'elle veut faire de l'Île et pour l'Île et de ce que nous, nous voulons faire de l'Île et pour l'Île. On va espérer, parce que la fois dernière, elle avait refusé beaucoup de débats. Et puis, on va essayer d'expliquer notre spécificité dans cette élection, qui est de défendre un certain nombre de thèmes. Avec moi, je dirais, une différence que je peux avoir par rapport à d'autres, c'est que tout ce que je propose, je l'ai expérimenté soit comme maire de l'Ambersa, soit comme ministre du Logement, soit comme ministre des Banlieues, soit comme ministre des Solidarités, soit comme ministre de la Jeunesse. Et donc, tout ce que je propose, je l'ai fait quelque part, pas toujours ici à Lille, parfois dans la ville d'à côté à l'Ambersa, et souvent dans le reste de la France. Et on peut vérifier que ce que je propose marche dans d'autres endroits. Donc là, au moment où on tourne cette vidéo, le débat qui aura lieu à Sciences Po n'a pas encore eu lieu. Vous vous sentez prêt pour ce débat-là ? Écoutez, tout le monde sait que j'ai plutôt l'habitude des débats. Donc, j'ai été porte-parole de l'UMP au niveau national pendant quelques années. Donc, je passe assez souvent à la télévision. Et je suis, puisque mon programme est prêt, bien armé pour ce type de débat. Oui, maintenant, on va voir ce que nos concurrents proposent. Parce que, pour l'instant, j'ai vu beaucoup de com' et je n'ai pas vu des choses très solides comme programme pour la ville de Lille. Mme Aubry, elle a sa logique, son idéologie. Elle n'a pas que sa logique, elle a une idéologie forte en matière sociale, en matière de logement, en matière d'écologie, par exemple. Les autres candidats, pour l'instant, il y a eu beaucoup de communication. Mais j'attends du concret de ce débat. Mais de mon côté, il n'y aura pas de souci. Mais les autres candidats, en dehors des débats, vous vous échangez quand même avec eux, non ? Écoutez, moi, j'ai tracé les lignes de manière très claire. Il y a deux lignes rouges, ce sont les extrêmes. Jamais, et toute ma vie en témoigne, jamais je n'irai dans un dialogue ou une discussion avec les extrêmes. Les extrêmes, c'est... Les extrêmes sont nos ennemis, l'extrême droite et l'extrême gauche. D'accord. Ce sont pour moi des ennemis, parce que nos valeurs sont totalement incompatibles. Totalement. Vous considérez la soumise et les rênes comme des extrêmes ? Je considère le Rassemblement national comme l'extrême droite et je considère les insoumis comme l'extrême gauche. D'accord. Après, j'ai une adversaire, je n'en ai pas 40, j'en ai qu'une, c'est Mme Aubry. D'accord. Si je reviens à Lille, je reviens après avoir été quand même député 25 ans de Lille, pour ce combat difficile, c'est parce que j'estime que Mme Aubry a fait son temps, que Lille est à bout de souffle, qu'on y vit durement, beaucoup plus durement que dans mon ancienne ville, l'Ambersart, où la vie est beaucoup plus douce et qu'il y a des choses à changer à Lille. Donc c'est mon adversaire. Après, j'ai des concurrents. Avec ces concurrents, je dialogue, je discute, oui, je les rencontre sur les marchés. Et il y a un certain nombre de convergences, de programmes possibles. Mme Martine Aubry, vous n'échangez pas avec elle en dehors justement des débats ? Disons plus exactement que c'est elle qui n'échange pas avec moi. Donc les relations sont un peu tendues ? Écoutez, les relations étaient plutôt bonnes à la fin de l'année dernière. Quand elle a appris que j'étais candidat, elle m'a dit je ne vous parle plus. Donc si elle continue à ne plus me parler, on pourra faire un débat qui sera un monologue. Ce sera intéressant. C'est un de ses problèmes. C'est une femme tenace et obstinée. Elle est compétente. J'ai toujours reconnu. Mais c'est une femme extrêmement autoritaire et qui n'admet pas la contestation. Dans la société dans laquelle on rentre, avec un besoin de démocratie participative comme on a, être extrêmement autoritaire, ce n'est pas forcément le bon portrait robot. Donc elle ferait mieux de se prêter au débat. Vous auriez aimé échanger avec elle ? Avec grand plaisir. Et si vous aviez un message à lui faire passer ? Et je pense qu'elle n'aimerait pas vraiment échanger avec moi. Mais du coup, si vous aviez un message à lui faire passer ? Chiche ! Quand elle veut, où elle veut ? Mais vous continuerez à la croiser pour tant à des événements ? Oui, vous savez, j'ai toujours eu des adversaires politiques dans ma vie. J'ai toujours été extrêmement respectueux des institutions. Je la salue, je la respecte parce que c'est une personnalité politique qu'elle est comme elle est. Je combats un certain nombre de ses idées, mais je respecte la personne. Mais c'est vrai que Mme Aubry, elle est installée à Lille. Est-ce que finalement, cette élection, elle est faisable concrètement ? Est-ce qu'elle est encore réalisable ? Tout est toujours faisable. Regardez, personne n'imaginait un instant que M. Macron puisse être élu président de la République six mois avant. Donc, le monde politique est tellement instable et la société est tellement perturbée par des tas de courants et elle est tellement anxiogène pour les électeurs que tout est possible dans une élection, bien sûr. Et moi, j'ai l'avantage de bien connaître cette ville, d'y être née, d'y avoir fait mes études, d'avoir été députée d'une partie de la ville très longtemps et puis d'avoir été maire, donc d'avoir expérimenté des idées que je propose pour Lille aujourd'hui. – Mais il y a un sondage de La Voix du Nord qui sort plus ? – Oui, je n'y crois pas un instant. – Voilà, c'est ce que j'ai dit. – Moi, j'ai fait un sondage aussi, vous savez, et j'ai un vrai sondage avec un vrai institut qui a coûté un prix assez cher sur 850 personnes. Et je ne crois pas un instant que le sondage dit de La Voix du Nord sur 600 personnes soit un sondage fiable. – La Voix du Nord vous donne 11% de pension de vote ? – Oui, et moi, j'ai un sondage qui me donne, selon M. Pochet est candidat ou pas, entre 16 et 18%, et qui donne 24% à Manon Maubry alors que La Voix du Nord lui donne 30%. La dernière fois que La Voix du Nord a publié un grand sondage comme ça, aux dernières élections, c'était pour dire que le maire de Tourcoing, socialiste, allait être largement réélu et c'est Gérald Darmanat qui l'a battu. Donc je ne crois pas beaucoup au sondage de La Voix du Nord. – Sur le sondage de La Voix du Nord, alors Martin Maubry est en tête largement, mais vous n'êtes pas non plus deuxième sur ce sondage-là. – Tandis que moi, dans mon sondage, je suis deuxième. – Vous êtes deuxième dans votre sondage ? – Voilà, et le mien, il a été fait sur 850 personnes, il a coûté beaucoup plus cher que celui de La Voix du Nord, donc j'ai tendance à penser qu'il est au moins aussi pertinent. En tout cas, le seul vrai sondage, vous le savez bien, sont les élections. – Mais du coup, imaginons que vous n'arriviez pas deuxième au premier tour, en tout cas. Est-ce que du coup, il y a des alliances qui… – Mais imaginons que j'arrive deuxième, du coup, il y a des alliances aussi qui sont possibles. Avec la ligne de crête que je vous ai donnée juste à l'instant, jamais d'accord avec les extrêmes, un seul adversaire, Mme Maubry, et des concurrents avec qui on pourra ou pas trouver des accords, selon que le programme qu'ils vont développer est ou pas compatible avec le mien. – Donc là, ce qui est en ressort, ce serait plutôt Europe Écologie des Verts, La République En Marche, qui peuvent potentiellement faire une liste commune au deuxième tour. – Moi, je vous réponds juste que nous avons des programmes et qu'on ne fait pas des accords sur des combines politiciennes, on fait des accords sur des programmes. Et que pour l'instant, quand je regarde les différents programmes, de fait, les deux programmes qui sont le plus proche du mien, c'est celui de La République En Marche et celui de Thierry Pochet. Quand vous me dites, est-ce que vous allez faire des accords ? Je vous réponds, ça dépend des programmes. Moi, mon programme, il a trois priorités majeures. Un, la sécurité. Parce que cette ville est une ville où la délinquance, les trafics de drogue ont explosé. Dans ma ville d'un côté à l'Ambressard, j'ai mis des caméras en nombre important et j'ai mis en place une brigade 24 heures sur 24 de médiateurs 365 jours par an. Ça a fait baisser la délinquance de plus d'un tiers. Ça, c'est ma première priorité. La seconde priorité, c'est évidemment la mobilité. Les questions environnementales, la transition écologique, mais en particulier les questions de transport, de circulation, de stationnement. L'île est devenue une ville impossible d'accès. C'est un vrai sujet pour les commerçants dont j'estime être le candidat principal parce que je défends les intérêts des commerçants, du centre-ville en particulier. Et je pense qu'il faut changer radicalement les problèmes de mobilité, ce qui suppose de mettre des budgets importants. Donc, il y a la mobilité, le deuxième sujet. Et puis après, il y a tous les sujets qui traitent de la solidarité et de l'égalité d'échange. J'étais ministre de la ville. Je constate que tous les quartiers les plus en difficulté et où j'ai amené des moyens, puisque à l'Île-Sud, avec le plan Borloo, j'ai amené presque 400 millions d'euros, tout confondu, d'argent public. La ville de Lille, 9% de tout ça. Et l'État, à l'époque, 40% de cette somme. Et nous avons fait des choses, mais ce n'est pas suffisant. On voit bien qu'il y a besoin de redistribuer des moyens et de décentraliser. Donc moi, ma grande différence par rapport aux autres candidats, c'est que je suis décentralisateur. Je pense qu'on peut gouverner Lille. Il y a 10 quartiers à Lille, en décentralisant comme des petites villes de 8 000 jusqu'à 25 000 habitants. J'ai géré une ville de presque 30 000 habitants. Et je pense qu'on peut beaucoup décentraliser les moyens et mettre à la main des maires de quartier les moyens de la vie associative ou les moyens de l'investissement, par exemple, pour rénover les salles de sport. En tout cas, merci beaucoup, M. De Bresse. De rien. Bon courage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouveau Portrait politique. A bientôt.